Je pense qu'il peut surprendre en Gilles Zamba ou... Un petit 6 et un petit 4. Tu choisis ? Euh... Attends, c'est quoi encore le deck ? Ah oui, c'est moi qui sais, c'est un deck go second en général. Ok, donc je vais commencer. Ah, tu commences ? Ah oui, c'est un deck go second... Euh, first plutôt. Ok, d'accord. Je suis emmêlé... Et je ne l'ai encore jamais joué en IRL, je le joue tout le temps sur les... Sur les offens que sur la première fois, le premier test. Depuis que tu as eu le Royaume, peut-être, mais avant c'était full de défaite. Avant, oui, mais depuis que j'ai fini le deck, qu'il y a Royaume, maintenant le deck tourne à 1 000. Ok, donc j'ai joué Gobelin parvenu. Ok. Je te rajoute 1 000. Non, c'est toi. Ah, c'est à moi, oui, là. Je pioche et tu gagnes 1 000. Donc là, la puissance du... Enfin, ce qui rend le deck fort, c'est qu'il est hyper stable. Tu es quasiment tout le temps sûr d'avoir les mêmes combos. Mais par contre, il est un petit peu sensible aux Ultras. Du coup, là, j'ai les deux cartes qu'il faut au départ. Avec les deux cartes, tu fais un bon truc. Ça marche. Je vais faire Effondrement Magique. Ok, donc le terrain, il fait quoi ? Et en fait, tu l'actives et tu peux ajouter un Alistair à ta main. Ok. Voilà. Et l'activation de vos cartes et l'effet qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. Et aussi, les cartes effets de votre adversaire ne peuvent pas être activées parce qu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. En gros, elle cherche Alistair et elle protège tes invocations fusion... Ah, je ne peux pas répondre à tes fusions. Elle protège les fusions pour qu'ils soient invoqués. Même les miennes, si j'invoque par fusion ? Ah non, que les miennes. Et si j'invoque un Alistair ? Non, je n'ai pas d'Alistair. En plus, Alistair coûte cher. Il a un pot de blessé. Mais c'est vrai, il n'a moins de blessé en... Je crois qu'il tourne à 4€. Le problème, c'est que les gens qui le vendent à 4€, ils ne l'ont qu'une fois. Mais en général, il va être joué à 4€. 4€ plus 4€ plus 4€, mais que 2€ serait fort à la fin. Oui, mais à un moment donné, il est à une dizaine d'euros. Bon, ça va, à 10€, c'est encore abandonné. Je vais invoquer normalement Alistair. Ok. Quand il est invoqué, je peux faire son effet rapide. Tu peux aller chercher la carte Invocation. J'ai un petit peu bugué. Ça me perturbe de le jouer en vrai. Sur Eidopro, tu sais, c'est un peu automatique. Automatique, oui. Je ne dis plus trop les subtilités. Moi, Melphi, j'ai appris à jouer grâce à Eidopro. Je voulais le deck, je n'arrivais pas à comprendre son utilité. Et à force d'avoir compris sur Eidopro, les mécaniques, tu les fais 120 ans. Ouais, je fais toi aussi, tu as mieux un truc. Je joue mieux. Et avant Eidopro, j'étais sur Legacy of the Duelist pour apprendre. Ouais. C'est mieux ou... C'est aussi assisté, mais justement, je trouve que c'est mieux dans le sens où c'est plus ergonomique visuellement. Là où Eidopro, tu vois, c'est un truc un peu plus amateur. Je vais faire une link 1. Ok. C'est à la main d'un mirage. Par-dessus, je peux faire un Garnat de sécurisation. Je ne sais pas si tu connais un peu. Non, lui, je ne le connais pas. Mais en gros, il faut un Monstre, un Cybers pour le faire. Comme c'est un lien 1. Voilà. Je vais activer invocation. Donc, je vais utiliser, je crois, c'est en bannissant. Voilà. Donc, bannir depuis le terrain ou les cimetières. Donc, je vais bannir depuis le terrain lui et lui. Là, tu fais ton invocation. Et là, je vais faire du coup mes Kaba. Qui va permettre d'annuler un de tes effets de monstre, piège ou magie selon la carte que je vais défausser. Donc, si je veux t'annuler une magie, je défausser une magie. Et c'est une fois par temps. Donc, là, voilà. Je vais faire l'effet d'invocation. Tu peux mélanger cette carte dans le deck. Et si je le fais, donc depuis le cimetière. Et si je le fais, je peux ajouter un Monstre Alistair qui est bannu. Tu annules l'effet mais tu ne détruis pas du coup. J'annule l'activation et si je fais, je bannis. Ok. Je renvoie Alistair. Wouah, putain, avec la fusion déjà, elle est chaud à passer. Elle a combien ? Deux mille cinq cents ? En fait, ce qui est fort, c'est que cette fusion-là, tu peux la faire facilement. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir jouer Dogmatica. Je ne sais pas si tu connais Dogmatica. C'est basé sur les invocations de l'extra deck. Du coup, le but, c'est d'après jouer Dogmatica derrière. Donc là, je vais faire Serviteur de Nadir. C'est la carte qui coûte le plus. Donc elle, j'envoie un monstre depuis l'extra deck au cimetière et je peux ajouter un Albaz le déchu ou un monstre Dogmatica depuis le deck à la main ou depuis même le cimetière qui a une attaque inférieure ou égale au monstre envoyé dans le cimetière. Et aussi, après, je ne peux plus invoquer de l'extra deck. Ok. Donc, il faut vraiment la faire en dernière. Je vais envoyer Titanic Cloud et je vais chercher Clésia. Du coup, c'est bien parce que ça t'entraîne parce que ça, on va dire, c'est un deck qui est pas mal joué, je pense, en tournoi. Je pense aussi, oui. Donc, ça peut aider à comprendre la mécanique. Je vais pouvoir invoquer spécialement Ecclesia parce qu'il y a un monstre de l'extra deck sur le terrain. Donc, du coup, tu peux invoquer ce qui est. Donc, je vais chercher Maximus. Mais du coup, en fait, ça te fait un peu des entraves d'avoir ça parce que ça négate et ça bannit. Donc, il faut que tu gardes par contre bien les cartes en main parce que sans quoi Maximus, ok. Elle, elle est non-destructible au combat par des monstres invoqués spécialement en extra deck. Ok. Je vais set ça. Et je vais bannir une carte qui a été dans le cimetière de l'extra deck pour faire Maximus. Je vais activer l'effet de Maximus. Les deux joueurs envoient deux cartes de l'extra deck au cimetière. Ok. Au choix. Moi, je vais envoyer Abcalon. Et du coup, je suis assez limité. Donc, je pense que je fasse bien les... Je vais envoyer l'Ygre et l'Evillère, le dragon de mer. Et du coup, je vais pouvoir faire l'effet d'Abcalon quand elle est envoyée au cimetière. Je peux chercher... Ah, c'est pour ça qu'il y a Richard. Effectivement. D'où l'intérêt de... Ok. D'où l'intérêt d'avoir Schism. Tu devrais mettre une place entité... Ouais. En fait, comme beaucoup savent qu'ils vont affronter Dogmatica, ils mettent des cartes justement qui vont aider... D'accord. Et ça, ici, verdra bon ne va, je crois. Donc là, je récupère et je dois défausser une carte. Donc là, je défausse la carte que j'ai récupérée. Et je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait. Et du coup, M-Fad et à la M-Fad, il y a l'effet de Titanic Lab qui s'active. En fait, lui, je trouve, il est super stylé. Mais il ne sert qu'à être envoyé... On va le voir en retour. Parce qu'en fait, ça fera les musées pour automatique. Oh, oui, il est beau. En fait, il ne sert qu'à être envoyé au cimetière. Le pauvre, il ne voit jamais le terrain, en fait. Il n'y a rien d'oxe. Et en fait, quand il a été envoyé durant le tour au cimetière, à la M-Fad, il permet de... Alors, je vais regarder le texte précis. Je peux ajouter à la main ou invoquer spécialement un albaz le déchu ou un monstre Dogmatica depuis le deck. Ok. Donc là, je vais simplement chercher une carte depuis le deck. Je vais chercher la carte que de toi, fleur de lisse. Et du coup, c'est à toi. Ça va moi ? Ok. Alors, je drôle. Je vais poser ça. Et je vais invoquer Princesse Amazones. Je fais son effet. Alors, déjà, à son invocation, je vais ajouter une magie piège amazonaise depuis mon deck. Et je l'ajoute à ma main. Je vais activer la piège Dogmatica, sentence Dogmatica. Je cible une carte contrôlée par l'adversaire. Je cible ta carte. Et j'envoie un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis l'extradec au cimetière. Et si je le fais, je détruis ton nom. Par contre, elle a une contrainte. Je ne peux plus invoquer de l'extradec jusqu'à la fin du prochain tour. Enfin, durant mon tour. Le tour de l'extradec est déjà presque vide. Vas-en. Ouais. J'ai 1200 d'attaque. Du coup, du coup, je vais envoyer... Je vais envoyer Construct. Et Construct, je vais avoir un effet quand elle est envoyée au cimetière. Je peux cibler une magie piège amazonaise de l'ombre dans le cimetière et l'ajouter à la main. Et du coup, tu récupères Chisme. Ok, putain, viens. Ok, il tombe vachement bien sans deck. Je le confirme. Du coup, ça marche. Donc, tu me l'as détruit, c'est ça ? Oui, parce que du coup, j'avais 2008 d'attaque et ton monstre amazonaise. Par contre, du coup, quand tu l'as invoqué normalement, je pense que son effet passe quand même. Ah, tu ne gates pas l'effet. Ok, donc j'ajoute une magie piège et je l'ajoute à main main. En fait, la condition, c'est qu'il soit invoqué normalement. Oui. Du coup, elle est invoqué normalement. Moi, c'est normalement ou spécialement. Lorsque cette carte est invoquée normalement spécialement, j'ai ajouté une magie piège. En fait, je vais la détruire, mais du coup, je pense que son effet passe quand même... Enfin, ça annule rien, quoi. Parce qu'elle est quand même sur le terrain. Ok, ça marche. Du coup, je pose une autre carte et je dis à toi. Ok, je pioche. Je mets une carte. Un versot. Un versot. Ça fait. T'imagines, Judge, il a dit... Il a dit... Il a dit pas ce que toi. Un avertissement, un avertissement. Il y en a, ils sont un peu comme ça. J'imagine, oui. Je n'ai encore jamais vu, mais moi, j'ai déjà vu des mecs. C'est bonjour. Le mec, il est là. Bonjour. Je fais ça, ça, putain. Les filles, non, non, non. On y va, il va, il va, il va, il va. Les mecs comme ça, tu n'as pas envie de buter un mode... Ah oui, il y en a. Mais putain, c'est un jeu, mec. Détends-toi. Qu'est-ce que tu as? Ok. Du coup, je vais... Je vais regarder un petit peu ce que j'ai là. Moi, tu vas bientôt avoir la surprise et l'effet que tout le monde fait. Pourquoi le deck Amazon S est très surprenant. Si tu ne connais pas du tout, je vais t'expliquer après. Oui, je ne connais pas. Mais tu vas comprendre pourquoi les gens sont en mode. Ah, je vais attendre alors. Oui, je vais passer en battle. Ok, j'active Asso Amazon S. Ça passe ou pas? Ouais. Alors, une fois par tour, durant la battle phase, je peux invoquer spécialement un monstre amazonaise depuis ma main. Si je le fais, il gagne 500 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Même si cette carte quitte le terrain. Après le calcul des dommages, si mon monstre amazonaise a combattu un monstre dans mon adversaire, le monstre dans mon adversaire sera automatiquement banni. Cette carte sur le terrain est détruite, envoyée au cimetière. Je cible un monstre amazonaise dans le cimetière. Je l'invoque spécialement. C'est la carte maîtresse, celle-ci. Du coup, j'invoque spécialement Reine Amazonaise depuis ma main. Et du coup, son effet, c'est que les monstres que je contrône ne peuvent pas être détruits au combat. Donc, je ne suis pas destructible au combat. Si tu tapes tes banni. Voilà. Premier effet déjà de chaîne qui se remplace. Et du coup, comme j'ai gagné 500, je suis à 2900. Et donc, du coup, là, la question, c'est est-ce que je continue à attaquer? Voilà. Si tu attaques, tu t'es banni et j'ai 2900. Et moi, mon monstre ne sera pas détruit. Ok, du coup, je ne vais pas attaquer. Voilà. Tu vois, du coup, le mec, elle, me fait, bon, du coup, je ne vais pas attaquer. Je vais essayer de faire des effets pour nier. Et moi, ça me laisse un tour de répit, voire deux, voire trois. En fonction de... Et après, derrière, une fois que moi, j'ai placé les autres, parce que ça, c'est l'effet de la Reine, il y a l'effet de la Princesse. Comme tu as vu, quel tuto. Mais l'effet de la Princesse, elle en a un autre. C'est ici qu'elle tape. Je peux prendre n'importe quelle carte amazonaise. Je la mets au cimetière et j'en mets une autre de mon choix. sur le terrain. Et après, derrière, si je fais des effets, donc c'est vraiment un deck qui est sympa, malgré les apparences. Donc, du coup, à moi, allez, draw, ok. Je pose. Du coup, Princesse, l'effet, je vais tuto de ma vie, ça passe ou pas ? Tu fais comme tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as fait une piège, peut-être que là, tu te... Je vais... Je vais invoquer spécialement de ma main le fleur de lys. Ok. Je la mets en défendre. Et en fait, quand elle arrive, tu peux cibler un monstre et annuler ses épées. Ok. Jusqu'à la fin du tour, je crois. Donc, tu vas annuler ses épées. Ok. Donc, je ne peux pas, du coup, activer les... Ok, ça marche. Du coup, moi, je passe ça en battle phase. Donc, l'effet d'assaut amazonaise. Je ne peux invoquer spécialement de monstre amazonaise depuis ma main. J'invoque épée. Épée, c'est les dommages que j'aurais dû recevoir, impliquant cette carte, sont reçus par votre adversaire. Donc, mon adversaire reçoit les dommages de combat que j'aurais dû recevoir impliquant cette carte. Donc, mon nom ne se sent pas destructible. Et elle leur envoie tous les dommages. Du coup, je passe en battle. Donc, à 1500, je tape ton monstre, là, 4 de 1500. Je vais faire l'effet d'eister. Je vais défausser la carte depuis la main. Et au cimetière, je cible un monstre fusion que je contrôle. Donc, lui, jusqu'à la fin du tour, je lui fais gagner 1000 d'attaques. Bah, si tu veux, je prendrai les dommages. Ah, ah, merde. Ça m'arrange, si tu veux. Si tu veux, allez, vas-y, tu peux l'annuler. Tu peux l'annuler, vas-y, si tu veux, on l'annule. Non, vas-y, je le fais. Non, bah non, annule-le. Du coup, ça veut dire que je prends... Tu prends 1000, je te mets 1000. Et t'es banni. Par l'effet d'assaut, t'es banni, en plus. Ok, bah, ouais, vas-y. Ok. Il est banni ? Ouais, banni. Ensuite, du coup, avec Rennes Amazonesse à 2400, parce qu'elle gagne plus 500. Laquelle est la plus dangereuse là-dedans ? On va prendre le risque, c'est pas grave. Je vais taper Maximus. Je perdrai 600 points de dommages, mais ça l'a banni. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, t'hésites pas à prendre des dommages, mais tu dégages tout en banni. Par contre, quand on fasse un deck qui se joue avec des cartes bannies, tu dérouilles. Là, tu vois, Grainne Majou de Dox 7, j'ai fait mal. Et du coup, ses effets sont annulés. Je veux quand même taper L. Ah, je peux la taper ou pas, du coup, ses effets sont annulés ? Oui, tu peux la taper. Ok, je tape L, je perds 300, mais tout le monde serait bon. Ok. En fait, on dirait qu'il contourne vachement la méta. En plus, là, moi, je ne peux pas faire grand-chose, parce que tu n'as pas d'extra... Enfin, tu n'utilises pas l'extra deck, pour le moment ? Non, mais si j'utilise ces pires, c'est que mes monstres sont plus affectés par aucun effet sur le terrain, à part ses propres effets des monstres amazonnais. Et ils deviennent tous non-destructibles, ainsi que la magie piège. Je gagne un peu des effets, tu vois, par rapport à l'extra deck. Ouais, bah, en fait, dans l'extra deck, la carte la plus puissante, c'est, du coup, l'impératrice amazonnais, qui dit que les monstres amazonnais que je contourne ne peuvent pas être détruits ni au combat, ni par des effets. Et si un monstre amazonnais attaque un monstre en position de défense, du coup, ça devient perçant. Et cette carte a été invoquée par fusion, et qu'elle quitte le terrain par un effet... Je peux invoquer spécialement une reine, donc c'est-à-dire elle qui, à nouveau, protège depuis la destruction, depuis main, deck ou cimetière. Et à côté de ça, la deuxième fusion qu'il y a qui est utile, c'est le tigre qui, lui, il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre amazonnais sur le terrain. Et si j'attaque, je peux faire perdre 800 points d'attaque à un monstre, et les monstres que mon adversaire contrôle ne peuvent plus attaquer, celui-ci exclu. Donc lui, il gagne une attaque de malade, et tu le... Donc voilà, et au cas où, si en face, il y a du chiant, moi, j'utilise le castle. Ah ouais... Putain, c'est vachement fort, en fait. Et c'est Rogue. Ah, c'est à toi. Ok. Là, c'est ce qui a fait faire des petites sueurs froides à pas mal de gens qui jouaient des gros decks meta en boutique, en fait. Et pour l'instant, j'ai utilisé qu'une seule fois en tournant boutique, et j'ai eu 4 victoires, et une défaite au time. Là, où je te dis que le mec, il a busé au time, il était en mode, alors je peux pas faire ça, alors je vais faire ça. C'est pendant 20 minutes, tu vois, t'es là en mode, putain... Bon, du coup, là, ça sert à rien que je battle... Voilà, c'est compliqué, je t'avoue, c'est très, très compliqué. Sachant que là, j'ai des cartes qui sont, du coup, enfin, il manque un peu quelques cartes... Du coup, t'as plus d'extra decks, oui, t'en faudrait plus, en fait, non ? Ouais, il y a certaines cartes que... Ben, un mecha-pa, par exemple, je le mets deux fois en extra, quoi. Et pourquoi tu ne passes pas trop, trop cher ? Euh, pas trop... J'ai pas trop de place par rapport à l'ensemble que je veux jouer. D'accord. Deux, c'est déjà... C'est déjà bien. Euh... Ouais, je t'avoue, j'ai pas grand-chose à faire. Je suis bloqué. J'ai un monstre, j'ai pas grand-chose, quoi. Il n'a pas un monstre que, quand il appareil, il peut détruire une carte, la détruire une autre. Parce qu'en fait, je ne suis pas destructible par L. L, tu reçois les dommages, et L, ça bannit quand je tape, ou quand toi, tu tapes. Dès qu'un monstre Amazonès combat, en fait, ça bannit le monstre adversaire. Ça, ça bannit le monstre adversaire. C'est ça, ouais. C'est ça qui fait le coup. Du coup, moi, je peux te battle et bannir ton monstre. Non, ça bannit le monstre. Si votre monstre Amazonès combat un monstre de votre adversaire, avec cette carte et face recto, vous pouvez bannir le monstre de votre adversaire. Je ne suis pas obligé. Le truc, c'est que moi, comme un con, vous pouvez bannir, comme je ne sais pas lire, je ne l'ai lu qu'à la fin, et du coup, le mec qui jouait Granmajou ou autre, il était là en mode, oui, oui, banni, 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 puis à la fin, c'était pas mieux que c'était vous pouvez bannir. Ah, merde ! Du coup, je n'étais pas obligé, j'aurais dû laisser aller au cimetière. Sauf que je préfère bannir, puisque trois quarts des gens, quand c'est banni, ils sont niqués. Ouais, bah ouais, quand tu es habitué, c'est vrai qu'on Thunder, ça peut être un petit peu plus... Ouais, il y a des decks qui arrivent à résister malgré tous ces kicks. C'est un deck Thunder, d'ailleurs, qui m'a poudré, c'est un mec... Ah, bah tu as battu quelquefois, quoi. Si, oui, mais toi, c'est parce que... Toi, c'est parce que tu m'empêches de jouer des magies pièges, donc si tu m'empêches de jouer des magies pièges, un Tézanne sorcière, ça me bloque, ouais. Ouais, bah du coup, je vais dire à toi. Ok. Bon. Du coup, je vais invoquer normalement épée, et je passe en battle, du coup, je peux invoquer spécialement, j'invoque tigresse, donc elle gagne 500, donc elle passe à 1 600, et son effet, c'est qu'elle a 400 points d'attaque pour chaque monce qui s'appelle Amazones sur le terrain, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 4, 20, donc elle gagne 2 000, donc elle gagne 2 500, donc elle est à 3 600. Ah ouais, le petit tigre, il peut vite... Voilà. Du coup, à 3 600, je vais taper ton Dogmatica. Ouais. Après, je vais taper à 1 500. Et du coup, là, il est... Il est banni aussi. Du coup, après, là, je tape à 1 500, ça passe ou pas ? Euh... Je vais essayer un dernier. Vas-y, allez. Un dernier... Je vais faire... Après, sur Hero, je réussis à battre en Amazon avec Hero. Ouais, mais j'avais une main de merde. Je n'ai pas réussi à rien faire, voilà. C'est vrai que sur Edo, ouais, tu m'as battu avec Amazon S. Mais bon, sur Edo, tout le monde peut battre tout le monde parce que tu peux mettre les cartes que tu veux. Sur Edo, c'est pas les cartes que tu peux acheter, quoi. J'ai mis combien de temps Amazon S. à faire ? Un an, un an et demi, hein ? Deux ans, voire un an. J'ai mis longtemps avant de le terminer avec Amazon S. Ouais, j'ai député, c'est sûr. Et non, c'est fini. Ouais. Mais avant moi, j'ai trop galéré, c'était trop long à jouer. Les gens pensaient trop que tu joues au Time, aussi. Ok. Donc, 2200 d'attaque. C'est quoi son effet ? Elle est non-destructive par des effets de cartes et Jean-Journe ne peut invoquer spécialement un ou une ou plusieurs fois par tour. Ah, c'est WIDAWID, donc WIDAWID. Donc, cette carte est facile. Ok, je tape quand même du coup à 1500. Ah, c'est qu'une seule fois spécialement. Ah, je croyais que c'était que l'extra deck, mais en fait, c'est spécialement tout le temps. Bon, ça ne serait pas gêné ton deck parce que tu fais... Moi, je le bannis, donc je ne le détruis pas. Donc, ça ne change rien pour moi. Et du coup, comme tu reçois les dommages, tu prends 700. Ah, tu résistes quand même. Ouais, j'essaye un peu de souhaiter. Après, donc 1500, ça passe. Ouais. 2004, ça passe. Ouais. Et 1002, et je vais faire effet. Donc, ça se fait avant ou après l'effet. Lorsque cette carte déclare une attaque. D'accord, vous voyez un monstre depuis votre main ou terrain ou cimetière. Donc, je vais envoyer une épée au cimetière. Évoquer spécialement un monstre amazonesse depuis votre deck en position de défense. Et du coup, au cas où, si tu me sors, je ne sais pas quoi, on va mettre votre lance. Ah, vas-y. Tu as fait un effet de monstre. Oui. Et je contrôle... Je ne contrôle aucun monstre. Du coup, maintenant, je vais faire structure psy. Ah oui. Alors, comme ça, je vais enfin pouvoir comprendre comment ça. Donc, en fait, tu as fait un... Il n'est ni invocable normalement, ni posable normalement. Je ne dois que l'invoquer spécialement par son effet. Et son effet, c'est lorsque l'adversaire active un effet de monstre. Tant que vous ne contrôlez aucun monstre. Donc là, c'était le cas. Effet rapide, je peux l'invoquer spécialement depuis la main et invoquer un pilote structure psy depuis la main, deck ou cimetière. Et si je le fais, j'annule l'activation. Et si vous faites ça, détruisez le monde. Ok. Ça marche. J'essaie de résister, tu vois. Ah oui, c'est bien. Et du coup, elle a une phase, en fait, ils vont être bannis. Ah, ils vont être bannis à la même phase. Ouais, ça, c'est dommage. Je ne vais pas prendre. Non, je ne vais pas prendre. Je viens de phase. Ouais, ça protège. Ouais, du coup, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, l'utilité du coup de psy. Ça protège un peu comme mort. J'avais quand même réussi à gérer deux de tes pièges de mort. Ah, du coup, elle, du coup. Ça n'a pas pris. Il te reste encore 2004, ça. C'est encore jouable. Je vais invoquer, normalement, Ecclesia. D'accord. Et je vais chercher une carte dogmatique. Il faut résister jusqu'au dernier moment. You can do it. Just do it. Ouais, mais là, tu vois, par exemple, Maximus ou Fleur. Franchement, il tourne déjà bien, je trouve. C'est juste que parce que je bannis, je ne bannirais pas. J'aurais un autre bec, tu m'aurais dépouillé en deux-deux, quoi. C'est l'effet de pouvoir être protégé de... Tu m'attaques ou j'attaque, ça bannis. Ça calme tout de suite, tout le monde. Et à toi. Ouais, ouais. Après, ce qui fait qu'il est fort, c'est qu'il est stable, tu vois. Parfois, au tournoi, tu te dis, ah, je n'ai pas une bonne main. Et en fait, ça, normalement, il te déclate. Tu peux pas rendre la mort, quoi. De ce que je vois, tu as toujours un mort. Il y a un truc à faire avec, et c'est vraiment bien. Il est stable à mort. Honnêtement, le conseil d'Antoine, n'hésitez pas. Ceux qui regardent aussi les reviews, mine de rien, du live, n'hésitez pas. Et moi, je termine avec le village amazonaise, du coup, le terrain, qui fait que tous les monstres amazones gagnent 200. Et que lorsqu'un monstre amazonaise est détruit et envoyé au cimetière, j'en réinvoque un depuis mon deck d'un niveau égal ou inférieur. Et je vais passer, du coup, en battle. Le tigre, du coup, il gagne 400. Donc, 1 500 plus 400. 1 900 plus 400. 2 0003. Donc, à 2 0003, je vais taper, du coup, Dogmatica. Bien joué. Donc, ça fait 800. Et après, le reste, je tape à 2 0004. Et voilà. Bien loué, quand même. Ça va être le check de l'amitié. C'était un beau duel. Je suis content de mon deck amazonaise et je suis content surtout d'avoir vu du Dogmatica. Parce que les cartes sont belles en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.